Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va manger. Je suis très contente. Pour cette vidéo, ça va être un petit peu différent de d'habitude parce que cette fois-ci, parce que souvent quand je fais des tests, je vais à Paris, je vais chercher les trucs, je compare, je vais à l'endroit, blablabla. Là, c'est Jérémy ce matin qui est parti en mission pâtisserie pour me faire découvrir plein de choses. Je sais à peu près où il allait, mais je sais pas ce qu'il a pris, combien ça a été, comment c'était, etc. Comme ça, je suis influencée par rien du tout. Et évidemment, Jérémy va me rejoindre pour goûter parce que je pense que c'est clairement juste pour ça qu'il a accepté ce matin d'aller chercher des pâtisseries. On va tester des pâtisseries qui sont normalement très chères, des très stylées, peut-être des pâtisseries qui sont aussi surcotées. On va voir. Jérémy, c'est bon ! Nina Metaillé. Le moins cher. C'est la femme qui a été élue meilleure pâtissière du monde. Oh my god ! Donc on commence par le moins cher, mais c'est potentiellement le meilleur. Et je pense qu'on parle des prix après, genre après qu'on ait goûté. Comme ça, on n'est pas influencée. Ça, c'est un peu qu'elle s'affigure. Mais en vrai, je capte la vibe. Fais-moi un petit descriptif. Qu'est-ce que c'est ? Fleur vanille, noix de pécan. Donc c'est là, la petite fleur ? Ouais. Crumble croutillant, graines de mie et pécan, biscuits moelleux. Et l'autre, celui qui s'est cassé la gueule, c'est un Pavlora exotique. Meringue, manque passion, manque fraîche. Bref, une dinguerie. On va faire une ouverte dose de sucre par contre. Vas-y, il faut manger vite parce que je te dis, c'est en passe de péril. Ok. J'ai le droit de parler quand même ? Moi, je pense que je vais préférer la version vanille. Donc je propose qu'on commence par ce qu'on préfère le moins. Le meilleur pour la fin. J'aime trop quand il y a genre un biscuit ou un truc qui craque. Oh bon, moi j'avais un bout de mangue avec. C'est bon. Sans plus ? Genre c'est très bien exécuté. Mais c'est pas forcément mon truc où je me pourrais me goindre frais, tu vois. Ouais, mais c'est trop bon. Ouais, mais c'est bon. Trop, trop bon, tu veux dire ? Bah franchement, c'est bon, mais ça va. Ah ouais ? Là, on va goûter la fleur, pécan, vanille, crumble, tout ce que vous voulez. Ça a l'air incroyable par contre. Oh my god. C'est dur. Ouais, c'est un sablèche profond. Ah non, c'est un crumble. Si j'aime pas, il y a un gros problème parce que c'est vraiment tout ce que j'aime dans la vie normalement. Tout ce qui a la vanille, mais je peux mourir tellement c'est bon. Ça j'aime. Le gâteau, il est genre... C'est un crummel praliné. Ouais, carmelisé un peu. Là, c'est dur de pas finir, je vois. Non ! Non, mais non, non, vas-y, faut pas continuer. Non, je continue pas. Bah, si. C'est trop bon. On va être trop mal. Pour le coup, on va être psychologiquement et physiquement trop mal. Ouais, c'est à peu. Parce que là, ça en est un. Je crois qu'il y en a au moins six ou sept autres. Ok, c'est absolument incroyable. Alors ça, vraiment, j'adore. C'est très, très bon. Je vais vous dire un truc. En fait, ça me met toujours mal parce que je pense aux pâtissiers qui sont derrière. Je me dis. Qui suis-je pour donner mon avis ? Absolument personne. En même temps, c'est le but de cette vidéo. Honnêtement, c'est très, très bon. Là, vraiment, c'est trop bon le truc à la vanille. Mais quand tu me dis meilleure pâtissière du monde, là, je m'attendais à vraiment un truc de malade mental. Non, mais oublie pas que c'est le meilleur pâtissière du monde, mais c'est surtout le moins cher. Ouais, c'est vrai. C'est très bon quand même. Je te dis les prix maintenant ? Ouais. 8,50 chaque. Par contre, c'est dinguerie. Parce qu'à ce prix-là, je suis d'accord que ça vaut grave le coup. Pour ces premières pâtisseries, je vais mettre un 7 sur 10. Rapport qualité-prix, tout. 8. Ouais, franchement, c'est pas cher. Ok. Pour ce que c'est. Ok. Merci beaucoup. C'est grave d'aimer autant manger. Je voulais que je vous raconte une anecdote. J'ai fait un truc que j'ai jamais fait avant. En fait, on avait un shooting la semaine dernière qui est très important. Et le haut qu'on avait acheté, on ne pouvait pas le fermer. Donc, je me suis dit, franchement, le shooting, c'est dans une semaine. Si je ne mange pas de sucre, pendant une semaine, je vais dégonfler parce que le sucre, ça me fait gonfler. Donc, j'ai arrêté le sucre. Et effectivement, le haut, limite, il était trop grand. Et c'est en sachant que jamais je ne me frustre avec la nourriture. Jamais je fais ce genre de choses. Je trouve ça hyper mauvais. Mais là, c'était pour un shoot. Ce n'était pas dramatique. Du coup, j'ai envie de me jeter sur tout le sucre du monde. On ne pouvait pas arriver mieux comme vidéo. Résil bien. J'ai acheté un sandwich chez eux. Là, juste avant, je viens de manger un sandwich. Quand je te dis que le sandwich, il a coûté 10 euros, le pain, il avait deux jours minimum. Ah ouais ? Dégueulasse. Donc, je pense que ça, c'est une fraude absolue. C'est Philippe quand il dit, c'est dans le 16e. Ouais. Franchement, le sandwich, c'est trop révélateur. Il n'était pas juste pas à mon goût. Il était le pain. On aurait dit qu'il était industriel et qu'il avait quatre jours. Ah ouais ? Ouais, franchement, ouais. Mais pourtant, il s'est grave réputé. Wouah ! Ah, c'est un trempe-l'œil. Trop bien. Il y a un truc là, ça se passe en sel, là, non ? Si, je pense. Ah ouais ? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont ces choses ? Ça, ça doit être tarte coco. Et là, c'est exotique. Parfois, on commence. Je pense qu'on... Ah ouais ? Ah ouais, j'ai trop envie de voir. Tu sais ce que j'ai envie de faire ? Moi, j'ai envie de... Vas-y, vas-y. Je sais pas si ça se trouve, c'est mou et c'est ridicule de faire ça. Bah, essayez de couper un bout. Je suis sûre que c'est mou. Essayez de couper un bout, plutôt. Non. C'est mou ! Hum, en fait, c'est tout moelleux. Ah, il y a un gâteau quand même en dessous. C'est acide. C'est pas bon. C'est du marketing. Franchement, je suis un peu déçu. C'est légèrement acidulé. Mais en fait, finalement, il n'y a pas tant de goût que ça. Non. En fait, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Mais je pense que... Mais c'est pas hyper bien réalisé. Ou peut-être que les produits sont pas assez de qualité. Ouais, je pense que c'est ça. Genre le citron, c'est un peu pec-citron. Ouais, je pense que c'est ça. Je trouve pas ? Ouais. Ok, bon, on goûte la coco. Il y a du chocolat. Ah oui, c'est une taille de chocolat, en fait. Je te jure. On dirait que c'est pas frais. C'est le meilleur, largement mieux que la mangue. On sent bien le coco, mais c'est pas fou, quoi. Non. Le gâteau, il est trop bon. Ouais, 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 ouais. Bon, Jérémy, c'est trop son problème. C'est que lui, il a mangé un sandwich pas bon. Du coup, il pourra jamais dire un truc positif. Bah, franchement, c'est vrai. Franchement, je suis déçu. Moi aussi, je suis déçu. Parce que vraiment, ça faisait longtemps que je voulais goûter. Et surtout, qu'on a dit grave du bien. Du coup, dis-nous les prix. 8,90 et 9,80. De quoi, de quoi ? Je t'apprends. Pour la mangue, on a payé... La tarte coco, 8,90 et le bague exotique, 9,80. Ok. Le prix, je trouve que ça va. Ça aurait pu être beaucoup plus cher pour un trompe-l'œil, etc. Mais c'est vrai que le haut niveau du goût, moi, je suis pas déçu. Ça reste une pâtisserie à 10 euros, quand même. Oui, mais c'est un trompe-l'œil. Ouais. Non, franchement, je suis archi déçu. Bah, là, pour le coup, je mettrais un 4,5 sur 10. Ouais. Ah ouais. Ça me fait toujours un peu de peine, mais bon. C'est le but de la vidéo, c'est bon, on a compris. Pierre-Mais ! Le plus gros débat de ce monde, bon, non, peut-être pas, c'est... Est-ce que vous préférez ma gare au pierre 1 mai ou la durée ? C'est un débat un peu bourgeois, mais c'est un débat quand même. Ok, qu'est-ce que... qu'est-ce que quoi ? Il y a un chou hommage. Pourquoi tu rigoles, comme ça ? Bah, le nom, chou hommage. C'est un hommage aux choux. Un hommage aux choux, mais c'est un chou hommage, c'est encore plus bizarre. Et une tarte infiniment pralinée noisette. Ah ! Je te crois pas. Attends, mais j'ai un problème, mais je suis allergique à la pâtisserie d'avant. C'est sans doute, il m'a... Putain, je t'étonne. Bah, après, viens-moi. Vas-y, je reviens. Faut pas être pressé, hein ! Le chou hommage ! Waouh ! C'est beau, hein ? Magnifique. Parfait praliné. Waouh ! Ça a l'air d'être quelque chose. Je te propose qu'on commence par le chou. Honneur aux choux. Ok. Ah, putain, je crois que je vais galérer à... Ça, ça m'énerve trop quand ça fait ça. Moi aussi, ça m'énerve. Je sais pas, je vais essayer d'en choper. Le massacre. Arrête, je galère. Attends, je le mets de côté. Non, mais attends, tu te fouses ma gueule. Pour avoir de la place. T'as pas pris ça, là ? Non, mais c'est le mien. Ah ! C'est quoi le truc au milieu ? Hum ! C'est bizarre. Mais j'ai mordu la lèvre ! Ah, c'est du marron. C'est de la crème de marron, c'est pour ça que t'aimes pas. Ah, ouais. Poire crème chantilly au marron, crème de marron, sablé breton à la farine de châtaigne. Honnêtement, je sens que c'est bien réalisé, genre c'est des bons produits. J'avoue, c'est mon avis un peu biaisé parce que je déteste les trucs au marron. Toi, t'adores ? Moi, il meurt. Mais c'est pas très fort. Je pense que je fais plus de cette team-là, là. Ok, bon, on passe à ça. Donne-moi les ingrédients pareils, avant. Pâtes sablées, biscuits à noisettes, pralinés à noisettes, fondants et croustillants. Il a craqué. Oh, mon Dieu ! Ça a l'air incroyable. Ok. Oh là, ça sent. Franchement, c'est bon. Franchement, c'est très bon. Je pense que c'est bon. Je m'attendais à moins bien, tu vois. Ça, c'est vraiment ma cam. C'est noisette pralinée, mais parfaitement dosée, genre. Je pourrais tout bouffer, là. Franchement, en fait, moi, j'aime trop les trucs en fruits. Là, je suis vraiment team fruits. Fruits ? Fruits. Est-ce que vous entendez comme moi ou pas ? Ça fait plusieurs jours, parce qu'avant, tu disais pas ça. Ça fait plusieurs jours qu'il me dit j'ai trop une un frouille. Un frouille ? Un frouille. On dit quoi ? Frui ? Frui. Frui. C'est pas un O-U-I. Un fruit ? Toi, tu dis... Ouais, voilà. Toi, tu dis frouille. Tu dis... Bah oui, normalement, on dit frouille. Non, tu dis... On dit pas frouille ? Bah si, c'est un U, un I, c'est pas un O-U-I. Un fruit. Une tarte aux fruits. Une tarte aux fruits. Mais pas frouille ! Bah ouais, mais pour dire ui. Bah non, parce que c'est pas logique. Une tarte aux fruits. Au frit ? Au frit ? Non, une tarte aux fruits. Franchement, ça manque de fruits. Bah, je suis un peu partagée sur ce sujet, parce que moi, par exemple, ce que je préfère au monde, c'est les tartes citron. Mais, un truc praliné comme ça, ça me matrixe. Mais en même temps, genre une tarte chocolat, ça m'attire pas du tout, du tout. Donc, je suis un peu... Comme ci, comme ça. Ok, quel est le prix ? 10 et 10. Bon, il faut vraiment que tu t'améliores sur les annonces. Faut que ce soit un petit peu... Tu veux que tu fasses une batterie ? Ouais, ouais. Ah non, c'est 10 euros et 10 euros. C'est pas non plus... Ok, franchement, bon, c'est un peu cher. Mais l'autre, il était à 9,80. Mais en même temps, c'est Pierre Hermé, Nani. Je veux pas donner une mauvaise note, parce que ça, j'aime pas, mais je sens que c'est pas mauvais. C'est juste que j'aime pas ce qu'il y a à base de marron. Là, c'est vraiment très, très bon. Ça vaut son prix. Ça, ça vaut grave son prix. Et en plus, tu peux flex. Quand t'es étranger, tu peux dire que j'ai bien la main. Jérémy ne pense qu'à flex. Qu'est-ce qu'on met comme note ? 7. Moi, je mettrais 8. De tout ce qu'on a goûté pour l'instant, ça, c'est mon préféré. Et t'as juste eu avec la... Avec la palinée. Ouais. Ok. Prochaine pâtisserie. Louis Vuitton. Bon, là, on dirait que je t'ai fait un cadeau d'honneur. Ça serait pas vrai ? Et non. Juste, on a un peu craqué sur le tarif. Tu nous diras à la fin. Ne m'influence pas ! C'est fait, si. Et j'avoue que t'as le sac, Louis Vuitton, et probablement, ça change pas le goût. Mais dans l'expérience, c'est cool. Ça, je sais direct ce que c'est. C'est une ceinture, c'est ça ? Wouah ! Wouah ! Mais... Le gâteau de ma grand-mère. C'est quoi cette dingue ? C'est un cake. On dirait un truc d'Halloween. La forme. Ça sent mauvais ? Ah, ça sent. Ça sent. Ça sent. C'est pas ce que ça sent, mais ça sent. Ça sent. Et maintenant, nos beaux macarons. Franchement, macarons Louis Vuitton, j'ai jamais entendu de ma vie. Moi non plus. On va découvrir ça. Pourtant, j'en ai entendu des trucs. Mais ça... Wouah ! Ah, ils sont pas, genre, imprimés Louis Vuitton ? Deux t'agraguer, là ? Bah, je sais pas. On achète des macarons Louis Vuitton, mais il n'y a pas le print Louis Vuitton. J'avoue. J'avoue, je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu print. Chocolat, passion, vanille. Bon, déjà, il y a mes deux préférés. Passion et vanille. Framboise, noisette, cassis. Ça, là, je sais pas comment on va pouvoir manger ça sans un verre d'eau. Tu penses que c'est sec ? Bah, là, c'est la sécherie, je pense. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas mentheuse, toi ? Hum. Ouais. Franchement, la même chose sans le chocolat, c'est la meilleure. Ouais, je pense aussi. Juste le gâteau. C'est déjà sucré, genre le chocolat, il rajoute une tonne de sucre. Je vais goûter juste le gâteau. Franchement, le gâteau, il est pas mauvais. Non, c'est bon. Il est pas trop sec. Mais genre, quand tu vas acheter une pâtisserie de Louis-Ton, je m'attendais à une vraie dinguerie, j'avoue. Genre un truc de fou, même la présentation et tout, c'est magnifique. Et au niveau du goût, c'est pas mauvais. Mais alors, il n'y a rien de particulier du tout. En vrai, j'ai un peu déçu. C'est le seul truc qu'on peut prendre à emporter. Donc, peut-être que les pâtisseries sur place sont excellentes. Ah ouais, ouais. Genre, peut-être que là, c'est... Après, c'est un cake marbré. Ouais, la texture est incroyable. Genre, ça fond dans la bouche, c'est incroyable. C'est pas du tout sec. C'est genre, trop bon. Mais la vanille, c'est pas la bonne vanille. Non. Je goûte un passion. Ah bah, tu vois, lui, il est beaucoup plus normal. Là, c'est un macaron normal, la texture. C'est pas mauvais, mais je trouve que les goûts, c'est quand même un peu chimique. C'est archi-fagam d'homme. Ouais. Elle est bizarre, la passion. C'est pas mauvais, mais c'est pas mes macarons préférés. Non. Ouais, je te dis les prix. Ah ouais, j'avoue, les prix ? Combien ? Combien est-ce que je pense que c'est ? Je pense que ça, c'est pas une pâtisserie, là. C'est un gâteau, donc ça, c'est quand même moins cher qu'une pâtisserie. Mais c'est Louis Vuitton, je pense que c'est 12 euros. Ok, et ça ? 12 macarons, j'irais entre 20 et 25. C'est beaucoup plus. Ou ça, c'est 30, et ça, c'est 30. Ah ! Ouais. Le gâteau ? Ouais, 60 balles les deux. Non. Je te jure. Les macarons, dans tous les cas, c'est cher. Plus t'as l'expérience et tout, bon, ça me choque moins, même si ça reste hyper cher. Mais alors ça, 30 euros, ça, c'est un gâteau, genre un... Ça, c'est très cher. C'est pas une pâtisserie de luxe, genre. Pour la note, ça joue, quand même. Je mets 6 et demi. Moi, je mets 6. Trop sucré. Ouais, je suis en mode de sucre. La main lourde, la main lourde en sucre. Le Ritz. Il y a deux trucs. Il y a toujours deux trucs. C'est vrai. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est by last, trop bon. Ah ouais ? Bah, tu sais, il y a tellement d'étrangers qui viennent. Le Ritz, tu peux pas être moyen, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Wow ! C'est très beau. On dirait un peu en oeuf, mais c'est très bien réalisé, quoi. C'est fancy. C'est fancy, exactement. Je trouvais pas mes mots. Ça sent un peu la poire, non ? C'est une poire belle-hélène. Une quoi ? Poire belle-hélène. Ok. Tu connais pas ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est énorme. C'est énorme ! Ouais. C'est un espèce d'éclair ? C'est un millefeuille. Millefeuille to go. Je n'aime pas les millefeuilles. Ah ouais ? Ouais. Je sais pas quel bout ça a l'air des feuilles. C'est goûté. Commence par quoi ? La poire. Ah, mais sans supplie, arrête ! Ouais, mais c'est cassant de ouf. Ouais, tout s'est pété. Ah, mais il y a du churro là. Non, mais il y a trop de choses. Mais attends, là, c'est une surprise, le truc. C'est un gâteau surprise. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient, les mecs. Hum, c'est bon. Hum, c'est trop bon. Genre là, c'est pas forcément mon délire, mais par contre, tu sens que c'est trop bon. Il y a un truc que j'aime bien. C'est un peu... Je pense que c'est le gâteau. J'ai un truc avec les gâteaux, je crois. C'est un peu pas brûlé, mais il est bien cuit, genre. Hum, hum. Mais attends, c'est une dingue. Goûte le gâteau. Goûte le gâteau. Le gâteau, une dingue. Je t'avais dit Rix. Et lui, le meilleur gâteau de tous ceux qu'on a goûté là. Ouais, de ouf. Ça, c'est luxueux. Quand je te disais la meilleure pâtisserie, meilleure pâtissière, c'était bon, mais t'as pas l'effet waouh. Genre là, c'est vraiment frais. C'est trop bon. Ouais, c'est pas le même prix, mais ouais, je vois ce que tu dis. Hum, regardez. On n'est pas... Mais Jérémy, on est là-dessus, là. Ah oui, mais là, c'est trop bon, là. On est en décalé. Goûte. C'est bon ? C'est une dingue. Ah ouais ? Je suis choquée. C'est une énorme dingue. Je n'aime pas le millefeuille. Hum. Et à ce qu'il y a la même chose en salé avec... Goûte. Hum. T'as vu ? À l'intérieur, c'est de la vanille caramel, mais la pâte du millefeuille, elle est lunaire. Non, mais c'est un truc de malade, là. Ouais, la pâte, elle est cruchillante. Ah non, mais c'est un délire. Putain, là, je commence à me sentir mal. Ah, même. J'ai envie de gerber partout. Ouais, pareil. Hum. Remangeant. Je suis choquée. Donne-moi les prix, mais je suis choquée. Tu vas être encore plus choquée. C'est très cher. Il ne va pas tellement. Ça, c'est 17. Ouais. Ça, c'est 16. Mais Jérémy, le Louis Vuitton, c'était plus cher, alors ? En fait, du plus cher au moins cher. Ah oui, mais en fait, j'arrêtais du plus cher au moins cher. En fait, une fois qu'on est arrivé dans le cher... Mais Jérémy, c'est le... Je ne savais pas les prix de Louis Vuitton. J'ai pris le Vuitton comme ça. Combien t'as dit ? 17 et 16. Franchement, ça les vaut largement. Si tu m'avais dit c'est 30, je t'aurais dit c'est cher, mais achetez-le quand même. Et même Pierre Hermé qui était à 10, vaut mieux mettre 6 euros de plus. Là, c'est ce que je préfère depuis qu'on a commencé. Ok, bon, les notes, ça va aller vite. Moi, je mets 9 et demi. Ouais. C'est vraiment une dingue. Ouais, 9 et demi, je vous avoue. C'est une dingue. C'est excellentissime. Genre, vous vous rendez pas compte ? Ouais, c'est grave. Le dernier. Le dernier et on fait un petit spoiler. On voulait absolument mettre Cédric Grellet dans cette vidéo, mais Cédric Grellet fait le pont. Donc il est fermé, exceptionnellement. Aujourd'hui, on n'a pas de chance. Et on ne pouvait pas décaler la vidéo, donc franchement, j'ai été un peu dingue. Mais il nous reste quand même un dernier truc. Dior ! Genre, gâteau Dior, c'est un balle. Ouais, j'ai jamais écouté un gâteau Dior. Ah, c'est beau ! Magnifique. Ouais, c'est très très beau. C'est des boutiques Dior. Oupsi. Ouais, il est un peu glissé, mais ça va. Wouah ! Ok, c'est très fancy. La boîte est très très belle. Wouah ! Ah ouais ! C'est très stylé. C'est brillant. Ça, c'est l'Etoile Dior. Et ça, c'est le Paris-Grandville. C'est un Paris-Brestre visité. Et l'Etoile Dior, c'est un mousseux chocolat. Viens en goûte d'abord ça. Ouais, parce que ça... Et après, finir par ça, ça va être trop dur. C'est une mousse mousse. Ah, c'est une mousse, c'est mousseux. Ah, il y a du café. Ah, mais c'est le coup du café même. C'est au marre de café. Je déteste le café. C'est amer, genre. Ah, moi, j'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Les gens qui aiment le café, ils doivent être ultra heureux. Ouais, parce que la texture, elle est incroyable. C'est trop beau. Genre, je comprends de ouf les gens qui aiment. Et je pense que c'est trop bon quand t'aimes le café. Bon, voilà. Dernier. Dernier. Paris-Brest, c'est que c'est mon dessert préféré, normalement. Ouais, je sais. Donc là... Par contre, c'est dur de manger ça. C'est ce que j'aime. Mais toi, dès que c'est préaligné, il n'y a aucune réflexion. Mais attends ! Là, j'ai oublié le diabète, là, je peux tout manger. Ça fait vraiment Paris-Brest, mais version plus-plus. En fait, c'est un vrai goût de Paris-Brest. À la fin. C'est trop bon ! T'as les larmes yeux, là. Ah ouais, je peux pleurer. J'essaye de me souvenir de tout. La tarte pralinée bien armée. Juste avant, le millefeuille incroyable. Et ça, incroyable. C'est mes trois trucs préférés, je crois. Je mettrais Ritz. En premier ? Ouais. Ensuite, Dior. Ensuite, la championne du monde. Ensuite, Pierre-Armé. Franchement, Louis Vuitton, je suis désolé, je le mets en avant-dernier. Et le dernier, tu mets quoi ? Je mets celui qui fait des sandwichs... Celui qui ne s'est pas fait des sandwichs. Je suis d'accord avec mon classement, mais je pourrais aller chez Dior. Là, juste pour manger ça, tellement c'est bon. C'est pas donné. Oui, d'ailleurs, les trucs. Là, c'est 22 euros pour chaque truc. Hein ? Le petit truc, là, c'était 22 euros. Ouais, le riz, c'était 16 euros. Ah ouais. Donc, c'est très cher. Ah ouais, c'est pas pareil. J'ai bien aimé cette vidéo. Et j'aime bien ce format où on goûte des trucs ensemble. Ouais. Moi, j'aime pas le format où je vais acheter 10 000 trucs pendant 4 heures. Merci beaucoup d'avoir acheté les petites pâtisseries. Tu reviendras si on fait un nouvel épisode ? Sur quoi ? Bah, la même chose. Il y en a bien d'autres à Paris. La première saucisson de France. Là, là, j'ai envie de contrebalancer avec tout le sale et de la terre. Bon, on espère que ça vous a plu. Dites-nous si on doit faire un autre épisode. Et si vous aimez bien ce format, c'est pas trop comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Je poste deux vidéos par semaine, une mercredi, une dimanche. Dans deux semaines, tout pile, il se passe quelque chose de fou. La chose la plus folle jamais vue dans ma vie, ni sur cette chaîne YouTube, nulle part. C'est incroyable. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous !